Soules délivrés, mais sans livres. Près de deux ans après la libération de la ville, les étudiants notamment ont toujours le plus grand mal à trouver de la documentation pour leurs recherches. Dans le fonds documentaire de la bibliothèque de l'université de Mossoul, les pertes se comptent par milliers. Concernant les thèses et les mémoires des doctorats, ils sont perdus à 100%. L'immeuble lui aussi a été endommagé et totalement brûlé. Entre 90 et 95% des collections de la bibliothèque ont été brûlées et ont disparu. De 2014 à 2017, l'organisation Etat islamique qui contrôlait la ville imposait un autodafé sur les livres non conformes à ses visions rigoristes et punissait même de châtiments ceux qui osaient braver cette réglementation. Paroxysme de l'entreprise des djihadistes, l'incendie de la bibliothèque centrale fin 2016, juste avant l'offensive de l'armée irakienne. Sur un total de 16 000 ouvrages en tout genre, deux tiers ont pu être sauvés, mais sont toujours inaccessibles au public. Entre autodafé, pillage et vandalisme, Daesh revendait dans certains cas les ouvrages au marché noir pour financer ces exactions. À la bibliothèque des biens religieux publics du WACF, ce sont plus de 4 300 manuscrits rares qui ont été volés par les djihadistes. Face au manque d'ouvrages disponibles et de ressources sur Internet, les habitants de Mossoul vont parfois jusqu'à Bagdad à 400 kilomètres ou à Bassora à plus de 1000 kilomètres. La plupart des ressources ne sont pas disponibles sur Internet. Les librairies des marchés noirs ne fournissent pas les livres spécialisés dont nous avons besoin. Les bibliothèques privées considèrent cela comme une entreprise. Elles ont des livres d'usage général, mais ne vendent pas de livres spécialisés. Telles sont les difficultés auxquelles nous avons été confrontés après l'incendie de la bibliothèque publique centrale. Pourtant, Mossoul est déterminé à tourner la page et l'espoir renaît par le biais d'initiatives de jeunes bénévoles mossouliotes et de la solidarité académique mondiale qui permet de reconstituer petit à petit les stocks des bibliothèques de l'ancienne capitale de l'État islamique.